Je suis le docteur Xavier Lemercier, je suis médecin généraliste et j'exerce dans une maison de santé pluriprofessionnelle à une quinzaine de kilomètres de Châtellerault, tout au nord de la région de Nouvelle-Aquitaine. Le SAS, c'est le service d'accès aux soins et il a été créé dans la Vienne début 2021 dans le phase d'une expérimentation. Et il s'agit, on va dire peut-être tout simplement, même si ça ne l'est pas vraiment, d'un regroupement d'une régulation pour l'aide médicale urgente par les médecins urgentistes et d'une régulation de médecine générale par des médecins généralistes de régulateurs pour orienter de façon adaptée les demandes de soins non programmés qui aboutissent à la régulation du centre 15. Alors, les patients qui appellent le SAS dans cette phase d'expérimentation qui est une phase, parce qu'elle est d'expérimentation, qui n'a pas fait l'objet de communication au grand public. Donc, le public qui est pris en charge dans ce SAS, c'est tout le public qui appelle le centre 15. Donc, ça veut dire qu'il, à un moment donné, ressent un problème de santé, qu'il soit urgent ou non urgent. Et l'enjeu du service d'accès aux soins, c'est de pouvoir, sans perte de temps, pouvoir justement orienter le patient, que ce soit une prise en charge urgente, comme le 15 habituellement connu, mais aussi une prise en charge pour ce qu'on appelle une demande de soins non programmés dans le système de santé. Le cœur du SAS, c'est d'abord une collaboration entre la médecine générale et la médecine hospitalière, et en particulier entre les médecins généralistes régulateurs, qui existent déjà sur les territoires, sur le temps de la permanence des soins. Là, il s'agit d'une collaboration sur les jours de semaine, du lundi au vendredi, au moment des horaires ouvrables des cabinets, pour réorienter les patients en demande de soins. Donc, collaboration entre régulateurs généralistes et régulateurs urgentistes pour orienter ces patients. Et puis, la spécificité du département de la Vienne, c'est que cette collaboration, comme dans beaucoup d'endroits, elle a commencé lors de la crise Covid, et nous avions associé à cette démarche le dispositif d'appui et la coordination, qu'on appelle DAC, ou plateforme territoriale d'appui, qui existe sur le département de la Vienne, qui nous permet également, dès la régulation médicale au centre 15 au sein du SAS, de repérer des patients en situation de fragilité ou de complexité de prise en charge, qui, du coup, plateforme territoriale d'appui, nous permettra d'assurer un relais au-delà de la gestion de l'appel au centre 15. En fait, quand un patient appelle au 15, donc appelle le SAS, ça veut dire qu'il ressent une situation d'urgence ou qu'il a l'impression qu'il n'a pas une réponse adaptée à sa demande de soins. Donc, la première chose, ça va être de voir avec lui si les réponses qui lui ont déjà été proposées, elles conviennent, et dans ce cas-là, le réorienter dans le système de soins et dans sa prise en charge qui est déjà existante, ou alors ça répond à une carence ou à une difficulté sur le territoire qui peut être liée à la désertification médicale, à la difficulté de recours à un système ou un autre de soins. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir expliquer aux patients la prise en charge qu'on va pouvoir faire, trouver la réponse dont il y a besoin sur le moment, c'est-à-dire un conseil médical, une orientation vers un service d'urgence, une orientation vers le médecin traitant qui reste la priorité dans le parcours de soins, ou une orientation vers un autre médecin généraliste du territoire, par exemple en l'absence de médecin traitant. Donc, ça, c'est la réponse qui va s'effectuer à l'issue de la régulation. Mais pendant cette régulation qui reste médicale et faite par des médecins généralistes, donc des médecins qui connaissent aussi le terrain, on va pouvoir, par exemple, repérer que le maintien à domicile est visiblement un peu compliqué, qu'il y a une absence d'aidants ou une fragilité des aidants qui ont déclenché l'appel au 15. Et on va pouvoir, là, confier également le dossier à la plateforme territoriale d'appui pour assurer le relais, par exemple, pour le maintien à domicile ou l'orientation vers un établissement médico-social.